Bienvenue dans cette nouvelle petite formation consacrée aux outils avancés sur WordPress. L'objectif de cette formation, c'est d'aider les personnes qui auraient déjà travaillé un petit peu avec WordPress et qui chercheraient à améliorer leur manière de travailler. On va voir ici différents outils qui vont vous permettre de travailler de manière plus avancée sur WordPress, notamment en utilisant tout ce qui se fait aujourd'hui avec PHP, notamment l'utilisation de composers, l'utilisation des lignes de commandes pour automatiser certaines opérations, l'utilisation de librairie tiers pour automatiser la création de champs par exemple. On va voir pas mal de choses. Quelques exemples, mais c'est vraiment juste pour vous donner un petit peu un aperçu. On va découvrir comment on peut installer WordPress en une seule ligne de commandes via Composer. On va découvrir aussi comment on peut travailler avec WordPress en ligne de commandes. Par exemple, on peut utiliser des commandes pour pouvoir remplacer des mots dans la base de données, ce qui est très pratique pour les migrations, pouvoir faire des exports, régénérer les miniatures. C'est très intéressant si vous voulez mettre ça sur un serveur et automatiser certaines opérations. On verra aussi des librairies tiers comme Wordplate ACF qui permettent de générer des champs ACF et comme ça, plein de trucs qui sont intéressants et qui permettent d'améliorer notre confort lorsque l'on travaille avec WordPress. Certaines de ces librairies vont être des librairies que j'utilise personnellement. J'ai une opinion sur le fait qu'elles soient utiles. Après, voyez ça juste comme des conseils. Ne vous sentez pas obligé d'utiliser l'ensemble des outils que je vais vous montrer dans cette formation. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans le premier chapitre où on va découvrir comment installer WordPress de manière automatique.